Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas Bourgeois, le référent de l'Oise de la République en marche et j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer un atelier qui va être évidemment passionnant car au cœur de l'actualité et des enjeux de chacun et chacune d'entre nous qui s'intitule « Travail, faut-il tout réinventer ? » ce qu'on a vu et on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature sur le sujet c'est qu'il fallait tout réinventer et donc on va essayer de voir avec nos deux invités aujourd'hui si c'est le cas et comment ça se traduit concrètement dans le travail. Ce qui est clair c'est qu'on va essayer aujourd'hui d'évoquer la thématique du travail et de ce que ça a changé concrètement cette crise du coronavirus sur non seulement le système productif non seulement les mesures d'aide qui a pu avoir lieu mais aussi concrètement sur le travail de chacune et chacun d'entre nous. Donc on va avoir un petit moment d'échange en fin d'atelier et j'en suis ravi et je sais que nous sommes suivis en direct par les Français de l'étranger et puis je pense que vous serez nombreux à nous regarder en replay, en vidéo sur les différents réseaux sociaux. Alors cette crise a la bouleversé beaucoup de choses, on a eu quand même l'arrêt d'une partie importante de notre activité une partie a continué mais une partie importante s'est complètement arrêtée on a été confiné, on reviendra sur ce thème qui me semble être assez intéressant à décortiquer on a eu des mesures de protection sanitaire individuelle évidemment mais aussi à organiser au sein du système productif pour prendre un mot technocratique mais en tout cas au sein des entreprises très concrètement et ça c'était un gros gros enjeu et puis de manière apparente surtout le télétravail alors tout le monde n'a pas télétravaillé mais un certain nombre d'entre nous avons eu la chance ou la possibilité de télétravailler, j'ai déjà dit la chance alors que pour certains c'était très bien vécu, pour d'autres mal, on va y revenir on a activé des dispositifs et nos invités sont bien placés pour en parler autour du chômage partiel qui a été un dispositif extrêmement protecteur en France, on y reviendra et puis on va aussi s'interroger sur les priorités des dirigeants, des managers et aussi des salariés à l'aune d'une crise qui a forcément bougé beaucoup de repères et puis globalement on s'interrogera sur est-ce que le travail lui-même la valeur travail qui est quelque part au cœur de la fondation de notre mouvement La République En Marche, le travail a-t-il véritablement changé ou n'est-ce qu'une parenthèse ces changements que nous avons connus dans la vie, dans notre vie ensemble aujourd'hui pour ce débat je vais d'abord commencer par excuser Carole Grandjean députée de Meurthe et Moselle qui est aujourd'hui dans l'impossibilité de nous rejoindre souffrante mais j'ai le grand plaisir d'accueillir deux invités de Marc, deux invités que les marcheuses et les marcheurs connaissent bien d'abord Jean Grosset qui est directeur de l'observatoire du dialogue social pour la fondation Jean Jaurès avec laquelle on collabore et on travaille régulièrement bonjour Jean et puis Marc Ferracci que les marcheurs évidemment connaissent très bien qui est professeur à l'université Panthéon-Assas et puis qui est, je pense qu'on peut le dire, un des contributeurs essentiels du programme d'Emmanuel Macron dans le cadre des présidentielles donc merci à vous deux d'avoir accepté de jouer le jeu peut-être dernier élément d'introduction c'est qu'on va quand même pas mal se baser sur les contributions des marcheurs qui sont résumées ici pour un nouvel élan républicain je rappelle qu'il y a eu un gros travail fait par les marcheurs pendant le confinement qui a été synthétisé par des groupes de travail et aujourd'hui on va pas présenter en tant que tel les résultats mais on va essayer aussi d'interroger nos deux invités sur ces propositions là alors peut-être la première question est très très simple c'est finalement est-ce que le rapport au travail des français a changé à l'issue de cette crise Jean Oui, merci de nous avoir invité je crois que c'est pas seulement le rapport au travail qui a changé tout a été bouleversé je vous ai état du document de Jérôme Fourquet qui travaille avec la fondation Jean Jaurès mais qui s'appelle une France confinée mais tout a été changé et bien évidemment le travail dans ce cadre là donc le travail sous plusieurs aspects naturellement les femmes et les hommes plongés dans cette crise ce sont tous ou toutes on le voit d'ailleurs et de temps en temps on l'oublie parce qu'on est pris par l'action pour essayer de s'en sortir et de temps en temps on l'oublie mais toutes et tous plongés dans une situation qui les a fait s'interroger sur leur travail même quand ils avaient un travail de premier poste leur travail leur place dans la société leur relation à l'intérieur de l'entreprise et puis aussi est-ce qu'ils auraient ou pas dans un mois, dans deux mois, dans trois mois et malheureusement on est encore en situation est-ce qu'ils auraient ou pas encore un travail donc oui naturellement tout le monde s'est interrogé d'ailleurs les grandes discussions qui ont eu lieu et qui ont eu lieu au moment de la crise en plein confinement et après la personne qui s'occupait d'ailleurs du confinement était le premier ministre actuel toutes les discussions qui ont eu lieu à ce moment là faisaient état tout le temps de deux choses immédiatement paré à l'urgence immédiatement protégé à la fois les français dans leur santé et puis on s'interrogeait immédiatement sur quel allait devenir le travail alors deuxième chose un certain nombre de grandes questions qui étaient posées avant sur l'évolution même du travail l'évolution des comment dire du système de production français les filières à remettre en place tout ça a été accéléré on parle de relocalisation et puis par contre dans l'entreprise elle-même bien sûr que tout le monde s'interroge et sans être trop long je terminerai là-dessus un agenda social a été mis en place pour quelle raison ? parce que même avant de toute façon quand je dis avant je ne suis pas moi pour le grand soir ni le monde d'après ainsi de suite je suis assez réaliste là-dessus mais même avant il y avait besoin de dialogue mais plus qu'encore à partir du moment où la France et les français les salariés les employeurs ont subi cette crise et cet impact on a beaucoup plus encore besoin de compromis de compréhension et de dialogue et ça c'est fondamental dans les petites entreprises comme dans les grandes un plan de restructuration aussi douloureux soit-il s'il est expliqué dans un cadre de dialogue peut aboutir à un dialogue un plan de restructuration qui paraît injuste déclenche immédiatement des tensions extraordinaires oui Jean je pense que sur les questions de restructuration l'impact emploi l'évolution probable du taux de chômage etc. on va y revenir un peu plus tard sur les sujets un peu macro peut-être sur un sujet simplement de ressenti est-ce que toi Marc tu penses que les français ont vécu une grande parenthèse exceptionnelle et puis que finalement aujourd'hui on est sur un retour à la normale aujourd'hui je pense que c'est un peu tôt pour le dire ce qui a de mon point de vue marqué cette période exceptionnelle qu'on a vécue au fond c'est que la centralité du travail dans notre vie collective s'est trouvée réaffirmée elle s'est trouvée réaffirmée pour deux raisons d'abord parce que un certain nombre de salariés français mais aussi d'indépendants se sont trouvées par la période de confinement en situation de ne plus pouvoir travailler beaucoup on le sait ont été protégés par les dispositifs publics et en particulier par l'activité partielle mais quelque part ça a amené effectivement à cette sensation de vide et ça a amené beaucoup de personnes à s'interroger sur le sens de leur travail c'est la raison on y reviendra sans doute tout à l'heure pour laquelle on a entamé un débat qui me semble très vertueux sur l'utilité sociale des métiers et certains ont pu se rendre compte que le métier parfois très bien rémunéré qu'ils avaient n'était pas forcément un métier que la société valorisait autant que cela on y reviendra la centralité du travail c'est aussi le fait que désormais alors que le confinement est derrière nous mais que la crise sanitaire est toujours très présente une anxiété est en train de monter sur la question justement du chômage et sur la question des conséquences économiques et sociales de la crise et ça je pense que c'est quelque chose qui va nous accompagner pendant des mois et des mois c'est quelque chose à laquelle on est préparé c'est quelque chose à laquelle l'action publique et la puissance publique a commencé d'apporter des réponses très fortes mais qui vont devoir se prolonger qui vont devoir se remodeler mais ce point de la centralité du travail au fond il me semble très important le deuxième élément et Jean le disait c'est que ce que nous enseigne au fond cette crise c'est qu'il y a une très grande complexité du monde du travail et une complexité et une diversité des réponses à apporter à la crise sanitaire il y a des filières qui sont touchées de manière extrêmement diverse il y a des réponses qui sont apportées au niveau microéconomique par les entreprises à travers le dialogue social notamment et au niveau plus macro des politiques publiques extrêmement différenciées extrêmement diverses et ça quelque part ça doit nous inviter à réfléchir à la manière dont collectivement on s'intéresse à la question du travail je donne un exemple il y a des filières qui ont pendant la période de confinement connu un regain d'activité très considérable dans lequel les salariés ont dû faire des heures sup dans lequel le dialogue social parce qu'il fallait réorganiser le travail pour faire face à la menace sanitaire a été très très vivace il y a aussi des filières qui sont sans doute pour des mois et des mois encore en très très grande difficulté donc il faut tenir compte à la fois de la centralité du travail mais aussi de la diversité des situations des entreprises et des branches professionnelles et là-dessus on y reviendra parce que c'est un fil conducteur de la réflexion et en particulier de la réflexion qui est menée en marche depuis 2017 le dialogue social doit jouer un rôle central parce que le dialogue social c'est la meilleure façon de tenir compte de cette diversité de situations de cette diversité d'organisation des entreprises et des branches professionnelles face à un choc comme celui qu'on est en train de vivre alors je voudrais vous interroger sur finalement comment on a parlé des français d'une manière générale et en quelque sorte une introduction à notre débat moi ce que je voudrais voir avec vous c'est finalement les dirigeants les dirigeants de nos entreprises un petit peu comme le président l'avait fait pour lui-même en parlant de réinvention pas mal de dirigeants dans la presse ou dans leurs propres organes de communication interne se sont dit vouloir réinventer leur activité beaucoup de grands groupes ont communiqué sur il faut retrouver du sens il faut changer nos modes de fonctionnement on a été dans une situation où les dirigeants ont été peut-être beaucoup plus proches du terrain notamment des questions de stock par exemple qui ont obnubilé la grande distribution et on a pu voir ici ou là effectivement des gens qui n'étaient pas considérés dans l'entreprise reprendre un véritable rôle est-ce que dans les entreprises Jean tu vois toi un changement dans les priorités données par les chefs d'entreprise ou là aussi l'idée d'imaginer un monde d'après n'était qu'une parenthèse je ne crois pas qu'il existe comment dire une forme les chefs d'entreprise auraient fait des déclarations lyriques si je puis dire et puis seraient revenus à la réalité je crois que un certain nombre de chefs d'entreprise pratiquaient avant le dialogue social ça existe ça existait bien heureusement un certain nombre d'autres chefs d'entreprise étaient un peu moins convaincus je crois que la situation a fait que quand on regarde leurs représentants puis on va revenir à l'entreprise un certain nombre d'entre eux ont compris que pour s'en sortir parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont la gênerie sociale c'est ça déclaration des premiers ministres au départ c'est ça pour s'en sortir il faut quand même qu'il y ait un effort général dans un cadre de justice sociale et donc je pense que dans bon nombre d'entreprises on pourrait les détailler il y a cet aspect dialogue discussion là où il y a la possibilité de le faire parce qu'il y a toute la multitude des petites entreprises des TPE et ainsi de suite où le dialogue social existe mais c'est une autre forme vous n'avez pas les institutions présentatives et personnelles c'est une discussion quand on est trois dans une petite entreprise y compris la place de l'employeur n'est pas exactement la même que dans une très grande entreprise donc je pense qu'il y a une volonté de dialogue et de discuter mais comment dire il faut aussi que cette volonté de dialogue et de discuter elle s'incarne après dans des faits on y reviendra tout à l'heure mais ce qui se passe sur le télétravail pour moi ne va pas dans le bon sens c'est à dire que si on veut vraiment que ces choses soient réglées réglementées il faut accepter que les choses soient codifiées à un moment donné qu'on se mette d'accord alors un dans bon nombre d'entreprises on pourrait les citer de services alors les grandes entreprises qui ont l'habitude du dialogue ont continué et ont poursuivi mais derrière ça il y a aussi une deuxième chose c'est que pour vraiment sauver l'entreprise bien sûr il faut investir bien sûr il faut proposer un certain nombre de choses mais si on veut cela entreprise en situation de crise il y a des choses à modifier à l'intérieur et donc moi je pense qu'il y a cette volonté de dialogue deuxième chose importante comment dire j'entends quand on écoute les représentants des entreprises là tu parles côté salariés représentants des salariés représentants des employeurs des dirigeants quand on prend les représentants des dirigeants un certain nombre d'entre eux sont très conscients de ce qu'on dit d'autres sur un objectif d'avenir se disent si ce serait à mon avis un très mauvais choix il y a des entreprises d'avenir qui de toute façon passeront et celles qui étaient en difficulté on accélère et leur processus de fin de vie cette crise va être nettoyée cette crise va la nettoyer et de toute façon il faut l'accepter je pense qu'il faut être un peu plus pondéré que ça parce qu'il y a des entreprises d'avenir prenons l'exemple des transports peut-être qu'on peut travailler avec l'hydrogène pour les compagnies aériennes des choses comme ça d'accord mais en même temps il faut sauver un certain nombre d'entreprises et donc il y a cette discussion et cette discussion est d'ailleurs l'aspect la grande mesure qui est le seul pays au monde à le faire la grande mesure à cette échelle d'activité partielle correspond à cette réflexion à cette volonté de dire on essaie de sauver le maximum alors Jean je t'interromps sur ce sujet peut-être passe le micro à Marc parce qu'en fait vous avez compris vous qui nous suivez on essaie d'avoir un avis sur chacun des acteurs de l'économie en commençant bien évidemment par les français les entreprises et puis on peut évidemment et on doit absolument parler de l'effort qui a été fait par l'État Marc je pense que c'est intéressant que tu en quelques éléments peut-être quelques éléments de benchmarking comme on dit de comparaison on puisse un peu dresser l'effort qui a été fait par l'État à ce moment-là oui bien sûr je rebondis mais je vais répondre à la question évidemment tout de suite je rebondis sur ce qui a été dit par Jean au fond il y a il y a des éléments de rupture avec cette crise il y a aussi des éléments de permanence les éléments de permanence c'est que une économie de marché comme celle dans laquelle nous vivons ça crée et ça détruit des emplois en permanence ce à quoi on est confronté avec cette crise c'est un choc qui fait que et c'est à cela que l'action publique doit répondre des emplois ou des entreprises qui sont en réalité viables sur le long terme qui sont productifs sur lesquels il y a un marché sur lesquels il y a une organisation et une technologie qui permet de continuer à produire peuvent se trouver en situation de disparaître parce que le choc de la crise est trop fort et donc au fond ce qu'on cherche à faire avec l'action publique c'est à prévenir ce genre de situation c'est à dire pas forcément sauver tous les emplois et on sera pas capable de sauver tous les emplois il y a des plans sociaux qui vont advenir il y a des faillites d'entreprises qui vont advenir mais arriver à éviter autant que faire se peut la disparition d'entreprises et d'emplois qui sont qui sont viables alors dans ce contexte il y a effectivement comme tu le disais il y a des efforts considérables qui ont été engagés un chiffre peut-être même si je sais que les chiffres exprimés en milliards parlent pas forcément au français mais les mesures de soutien à l'activité ont représenté en France si on met bout à bout l'activité partielle les prêts garantis les subventions et les mesures de soutien sectoriel de toute nature ont représenté 470 milliards d'euros c'est totalement inédit dans notre histoire économique je parle même pas d'histoire récente dans notre histoire économique tout court et c'est on va dire à l'avant-poste des réponses économiques qui ont été qui ont été opérées par les pays industrialisés et ça n'est pas terminé ça n'est pas terminé puisque comme on le sait au-delà de ces mesures de soutien et bien on s'est engagé dans un plan de relance qui a été annoncé par le Premier ministre il y a quelques jours et qui va contribuer et bien à atteindre plusieurs objectifs un objectif de court terme mais aussi des objectifs visant à engager des transformations ou prolonger des transformations qui étaient latentes et dont on a besoin on en reparlera peut-être la transition écologique la compétitivité de nos entreprises et aussi la souveraineté économique à travers le processus de relocalisation mais simplement pour terminer parce que je ne veux pas être trop long je pense que la continuité aussi qui a illustré cette crise c'est que quand on raisonne à l'échelle de l'histoire économique et bien on se rend compte que l'État n'a jamais réellement disparu de notre paysage et je pense que c'est aussi à une réflexion sur le rôle de l'État sur la nécessité de l'intervention de l'État et de l'efficacité de cette intervention que nous invite la crise on va être obligé à un moment ou à un autre d'évaluer les interventions qu'on fait de voir si c'est efficace si ça sauve des emplois si on met l'argent au bon endroit si les partenaires sociaux sur le terrain se saisissent des outils qu'on leur donne comme l'activité partielle ou ce qu'on a appelé l'activité partielle de longue durée qui est un dispositif qui prolonge l'activité partielle avec des engagements contractualisés par les partenaires sociaux sur le terrain en matière d'emploi et de formation professionnelle est-ce que tout ça fonctionne ? On va devoir être très pragmatique et accompagner ce processus pour faire évoluer nos outils et pour sortir de cette crise je l'espère être collectivement plus fort Je voudrais vous interroger merci Marc sur ce rappel sur le rôle de l'État tu as parlé de chômage en fait si on regarde les statistiques tu es peut-être mieux placé que moi pour en parler mais aujourd'hui on a un taux de chômage qui est entre 7-1 et 7-2 au sens du Bureau international du travail qui est quand même une bonne source on va aussi se multiplier encore dans la grande distribution cette semaine un certain nombre de plans sociaux donc on a l'impression que ça tient pour le moment un peu peut-être sous perfusion d'un État qui est plus maître des horloges en tout cas plus apparent que précédemment avec les moyens que tu viens d'évoquer et ça va être quoi la suite ? C'est-à-dire est-ce qu'on s'attend à une explosion du chômage ? Est-ce qu'il y aura des mécanismes complémentaires pour éviter ce pic probable du chômage ? Puisque finalement tout le monde en parle mais pour le moment en tout cas dans les statistiques de l'INSEE on ne le constate pas concrètement Bon, je ne vais pas forcément être très optimiste dans ma réponse effectivement le taux de chômage mesuré à travers les statistiques de Pôle emploi ou mesuré à travers la définition du BIT est relativement contenu effectivement en BIT qui est la référence qui permet les comparaisons internationales on est aux alentours de 7% Bon, d'abord il ne faut pas se laisser aveugler par ce chiffre parce qu'il est la conséquence un peu mécanique de la manière dont on définit le chômage être au chômage c'est être disponible pour chercher un emploi ne pas avoir travaillé dans la semaine qui précède et aussi être en recherche active d'emploi alors ce qu'on a constaté pendant le confinement c'est que beaucoup de gens ne pouvaient plus chercher un emploi et que de ce point de vue dans les enquêtes eh bien ils ne se sont plus déclarés chauveurs au sens du BIT donc ça c'est quelque chose d'assez artificiel qui ne révèle pas la situation réelle du marché du travail qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui les plans sociaux montent il y a à peu près 50 000 personnes qui ont fait l'objet d'une mesure de licenciement collectif dans les derniers mois c'est important mais il est à craindre que le pire soit devant nous pourquoi parce que les outils qu'on a mis en place sont des outils qui permettent notamment à travers les prêts garantis par l'État aux entreprises de pallier à des situations de trésorerie qui sont compliquées à court terme mais à un moment ou à un autre les entreprises vont devoir rembourser ces prêts et c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir l'État est en train de réfléchir à d'autres outils qui vont prolonger le soutien aux entreprises néanmoins on ne peut pas on est obligé de regarder la réalité en face il y a un certain nombre d'entreprises qui vont se retrouver en difficulté durable et notamment dans des secteurs comme l'événementiel le tourisme sur lesquels il y a une absence de visibilité totale sur la reprise de l'activité donc il va y avoir des faillites il y a beaucoup moins de faillites et c'est ça le paradoxe aujourd'hui il y a beaucoup moins de faillites des chiffres ont été présentés il y a encore quelques jours sur ce sujet là il y a beaucoup moins de faillites en 2020 qu'il y en avait en 2019 pourquoi ? parce que l'activité des tribunaux de commerce est arrêtée parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont soutenues par l'activité partielle ou par les prêts garantis par l'État qui ne vont pas en procédure collective en retrassement en liquidation judiciaire mais concrètement on a fermé le robinet il va se rouvrir et donc il faut qu'on comprenne ce problème à bras-le-corps pour terminer et pour répondre à la question les estimations aujourd'hui en termes de taux de chômage pour la fin de l'année 2021 placent ce taux de chômage assez haut alors en fonction des instituts ou des institutions on est autour de 10% parfois 11% de taux de chômage donc ça peut monter très vite tout le travail ça va être à la fois de protéger les emplois qui sont viables et en même temps de recréer de la confiance de recréer des emplois et de faire en sorte que très vite les outils qu'on a mis en place depuis le début du quinquennat soient opérants Jean tu voulais compléter tout simplement en compléter parce que Marc connaît mieux le sujet que moi mais simplement il y a deux aspects à cette question c'est vrai que l'activité partielle et les grandes mesures qui ont été prises ont bloqué un certain nombre de choses indépendamment de ce qu'a dit Marc qu'à un moment donné les comptes vont tomber février c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises vont regarder si malgré tout les choses sont viables même si l'activité partielle de longue durée existe même si les accords de prévoyance collective existent les entreprises vont faire le point en disant même dans cette situation d'activité partielle est-ce qu'on peut encore tenir le choc donc ça c'est indéniable que cette question est devant nous il y a deux autres idées comme dans tout comme dans tout élément de crise grave on n'est pas dans une situation de reconstruction mais la volonté politique c'est une chose mais la volonté des acteurs elle est déterminante soit on décide ça ne réglera pas tout mais si en plus les gens se regardent de façon extrêmement conflictuelle et considèrent que les uns exemple dans la discussion qu'il y a l'argent est donné aux entreprises oui l'argent est donné aux entreprises mais quand elle est donnée aux entreprises c'est aussi pour les entreprises qui vivent encore et si elles vivent les gens ne sont pas à Pôle emploi donc la discussion sur l'argent donné aux entreprises n'évacue pas qu'on peut donner des chèques comment dire comme le fait l'Allemagne à des salariés si je ne dis pas chèque emploi mais chèque consommation c'est une chose mais cela dit l'argent donné aux entreprises est quelque chose d'extrêmement important deuxièmement dans un cadre de dialogue et de discussion c'est fondamental donc le point de vue des acteurs qu'ils soient salariés ou chefs d'entreprise est déterminant là-dedans dernière chose s'il y a ce choc par le Marc qui je crois est devant nous il y a l'aspect momentanément comment permet-on à des salariés qui ont été privés d'emploi de continuer à tenir le coup et là il y a la discussion indépendamment de l'activité partielle mais quand le bilan est déposé qu'est-ce qu'on fait comment on les accompagne il y a l'aspect formation il y a l'aspect aussi indemnité assurance chômage ça c'est une discussion qui donnera lieu je pense à des échanges un peu compliqués avec les organisations syndicales mais c'est une vraie discussion on ne peut pas considérer l'assurance chômage comme il y a un an ou deux ça fait partie de notre modèle il ne s'agit pas de creuser les déficits mais voilà c'est une discussion très intéressante et très importante parce qu'on est obligé d'accompagner les deux on a accompagné avec l'activité partielle on a évité un désastre mais avec des entreprises qui malheureusement déposeront le bilan il faut aussi continuer à s'occuper de ces salariés et ces salariés il faut qu'ils puissent vivre et manger pour se former et retrouver un emploi alors je voudrais qu'on évoque un sujet important vous savez qu'il y a environ 21% de 15-24 ans qui sont qui sont actuellement au chômage les perspectives ne sont pas non plus très très bonnes comme l'a évoqué Marc et on a tous dans nos entourages je pense ceux qui nous écoutent aujourd'hui des jeunes diplômés qui multiplient les envois de CV qui ont des réponses quand ils en ont négatives et pour lesquelles l'introduction sur le marché du travail qui est un élément clé de j'imagine notre engagement à tous et toutes est très difficile du coup est-ce que quels sont les moyens d'agir sur cette situation d'urgence concernant l'emploi des jeunes c'est vrai que l'Etat a déjà fait un certain nombre de choses mais un peu même question quel est le dispositif en cours et puis quelles sont les perspectives Marc ? Alors c'est une question fondamentale fondamentale pour deux raisons d'une part parce qu'on sait qu'en période de crise ce sont les jeunes qui sont les premiers touchés ce sont les jeunes qui subissent les premiers le ralentissement des embauches et la deuxième raison c'est qu'on sait que les études nous le disent lorsque on a un début difficile sur le marché du travail quand on met du temps à trouver son premier emploi quand on le trouve avec un niveau de salaire qui n'est pas forcément satisfaisant c'est quelque chose qui a un impact sur toute la durée de notre vie professionnelle et donc cette génération qui arrive sur le marché du travail c'est 700-750 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail on doit tout faire pour que ce soit pas pour reprendre une expression un peu dramatisante mais que j'assume une génération sacrifiée alors sur ce plan le gouvernement a fait des efforts là aussi totalement inédits et a annoncé en juillet un plan de 6,5 milliards d'euros pour l'emploi des jeunes ce plan il est structuré par une idée une idée simple c'est qu'aucun jeune ne doit se trouver sans solution sans solution ça veut dire quoi ça veut dire sans solution d'emploi on a mis en place une aide à l'embauche qui est un dispositif simple mais dont on sait qu'il marche et en période de crise il ne faut pas chercher quand on est dans l'action publique à réinventer la poudre à inventer des dispositifs formidables nouveaux que les acteurs sur le terrain vont avoir beaucoup de mal à s'approprier donc il vaut mieux miser sur des choses dont on sait qu'elles marchent donc il y a les aides à l'embauche une entreprise pourra bénéficier de 4000 euros pour l'embauche d'un jeune sur un an ce qui est assez considérable en termes de coup de pouce il y a également parce que c'est quelque chose qui est très très important les aides à l'apprentissage là les aides vont être encore plus considérables puisqu'elles pourront aller jusqu'à 8000 euros par an pour l'embauche d'un apprenti majeur ça veut dire très concrètement que si on met ça bout à bout avec ce qui existe déjà l'embauche d'un apprenti est quasiment gratuit c'est ça et donc c'est très important parce que ces aides leur logique c'est d'être limité dans le temps évidemment on ne va pas prolonger ces aides trop longtemps mais leur but c'est d'envoyer un signal aux entreprises en disant les gens qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui il faut leur trouver des solutions je complète et pour ne pas être trop long avec le fait qu'il y a aussi des publics et des jeunes qui ne sont pas forcément armés ou outillés pour occuper directement un emploi ou pour aller directement prendre un contrat d'apprentissage à cela on propose des places sans formation supplémentaire on propose des mesures d'accompagnement avec les gens le disaient très bien ce souci de leur assurer un revenu parce que quand on se lance dans la vie pas simplement dans la vie professionnelle il faut aussi pouvoir vivre donc des dispositifs comme la garantie jeune un autre dispositif qui englobe les garanties jeune qui s'appelle le PACEA vont être musclés très fortement avec des moyens supplémentaires et on va se donner je pense il faut se donner deux objectifs le premier objectif c'est d'être très rapide et très efficace dans l'exécution parce que la politique c'est un art d'exécution et à fortiori dans une période de crise on ne peut pas se permettre que les tuyaux soient embolisés ou soient bouchés ça veut dire qu'il faut vraiment que les jeunes rentrent très vite dans les mesures et un autre objectif c'est d'être très pragmatique d'évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas et le cas échéant et bien de réallouer en fonction des problématiques et notamment des problématiques territoriales les ressources pour être le plus efficace possible très bien Jean tu voulais compléter c'est très bref c'est le dernier aspect évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas et la déclinaison territoriale c'est fondamental d'ailleurs dans la discussion c'est quand même deux sujets sur lesquels on a historiquement surtout l'évaluation des politiques publiques était plutôt très mauvais depuis toujours c'est demandé par les partenaires sociaux qui rentrent dans cette discussion qui vont évaluer sur l'aspect emploi des jeunes et il y a une autre comment dire j'ai insisté sur un autre aspect Marc le disait tout à l'heure toutes les branches toutes les activités ne sont pas touchées de la même façon et pour discuter je suis au conseil économique avec le groupe de l'artisanat par exemple avec l'UDP ou les artisans je m'inquiète toujours en voyant les représentants des artisans ce que ça donne toutes les branches ne sont pas du tout dans la même situation pourquoi je dis ça ? parce que dans l'apprentissage l'artisanat est très important est très très important et on ne prend un apprenti qui s'en a confiance dans l'avenir un peu pas seulement par intérêt général mais parce qu'on a besoin donc cet aspect vérification territorialité dialogue et certaines branches et notamment vers les petites entreprises de l'artisanat c'est quand même quelque chose d'assez important les grandes entreprises aussi certaines font un effort j'ai regardé il y a certains accords qui intègrent à l'intérieur des accords de prévoyance collective un aspect apprenti ou embauche des jeunes donc c'est la même chose il faut vérifier exactement comment ça se passe le maintien aussi de la garantie jeune est quelque chose d'extrêmement important parce que ça fait partie aussi d'une possibilité que ces jeunes puissent malgré tout continuer à s'insérer avec un minimum de revenus merci je voulais qu'on passe un petit moment sur effectivement la situation particulière du chômage ou de l'emploi dépend de quel côté on voit le sujet des jeunes et donc on aura peut-être un petit peu moins de temps pour les prochaines thématiques simplement vous précisez que ce qui était intéressant dans ce travail qui a été fait sur le nouvel élan républicain avec la contribution notamment des marcheurs et des marcheurs c'est qu'il y a déjà des propositions je ne vais pas toutes les relire mais par exemple sur l'emploi sur ce que tu évoquais Marc je ne sais pas si ça a été inspiré du travail de la république en marche mais en tout cas on retrouve déjà des propositions qui sont déjà mises en oeuvre et ça je crois que c'est assez intéressant on a beaucoup parlé des métiers qui sont en première ligne et effectivement je l'évoquais tout à l'heure des dirigeants se sont vus d'un seul coup j'ai des exemples dans mon activité privée je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et dans mon activité j'ai très bien vu que des dirigeants qui n'avaient jamais discuté avec un responsable de stock se sont mis à discuter avec lui parce que la chaîne hiérarchique était en télétravail ou pas disponible ou malade et on a vu se resserrer très largement les liens entre les dirigeants et des gens beaucoup plus opérationnels il y avait des métiers en première ligne qui d'un seul coup étaient mis au devant des médias alors on a tous vu les personnels en caisse dans les hypermarchés mais évidemment les infirmiers les infirmières les personnels de soins qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur ces métiers de première ligne qu'on a toujours du mal un peu à qualifier et comment on peut les valoriser durablement alors il y a tu le dis très justement il y a déjà un travail de définition qui n'est pas simple moi spontanément j'ai envie de dire que les métiers de première ligne d'abord sont les métiers qui sont restés actifs et très actifs durant la crise peut-être rajouter que ce sont des métiers qui ont souvent été des métiers de contact avec le public en tout cas pour vraiment la définition la plus restrictive mais évidemment il y a aussi des gens qui dans des chaînes d'approvisionnement dans des chaînes de production ont participé à l'effort collectif à l'effort de soutien à l'activité économique et sociale et qui pourraient être tout à fait intégrés dans cette population donc le travail de définition n'est pas simple en revanche ce que moi je retire de cette période extrêmement inédite qu'a été le confinement c'est que tu l'as très bien dit les chaînes de décision à la fois au sein des entreprises mais aussi pour l'avoir un petit peu constaté à l'intérieur de l'état se sont raccourcis se sont simplifiés et sans doute ont gagné en efficacité et je trouve que ça c'est je ne veux pas dire que c'est un aspect positif de la crise mais la crise nous oblige toujours à nous réinventer c'est même le sens de notre débat et je trouve qu'il faut aussi qu'on tire à l'intérieur des entreprises chez les dirigeants à l'intérieur des administrations les enseignements vertueux de ce qui s'est mis en place de manière spontanée durant cette crise raccourcir les systèmes de décision responsabiliser les acteurs sur le terrain parce que c'est aussi ça qui revient et qui est revenu dans le dialogue qui a été instauré avec les marcheurs il y a une volonté de valoriser ces métiers de première ligne et pour ma part je pense qu'il faut les valoriser pas simplement avec des symboles il faut aussi les valoriser avec des éléments monétaires mais je pense que là tu dis c'est la responsabilité de l'employeur tout à fait je pense que ça doit passer par le dialogue social mais il y a aussi l'idée de les valoriser par plus d'autonomie plus de responsabilité plus de capacité à prendre des décisions et je pense que ça c'est un des enseignements et une des implications qui peut-être vont se faire jour avec le temps parce que ça ne va pas ça ne va pas venir tout de suite mais qui peut être positif au sortir de cette crise et s'agissant de l'état j'attire l'attention sur un point qui me semble très important c'est que on a mis en place je dis les administrations durant la crise du Covid un certain nombre de simplifications dans tous les domaines dans le domaine de la commande publique dans le domaine de bref qui pour certaines gagneraient peut-être à être pérennisés à être pérennisés je pense en particulier à la manière dont les usagers se confrontent aux administrations se confrontent aux administrations on sait que c'est parfois un petit peu kafkaïen un petit peu compliqué et bien on est allé plus vite on a fait des choses qui n'auraient pas été concevables hors temps de crise et bien là il faut qu'on ait une réflexion collective et certaines de ces simplifications vont être d'ailleurs intégrées dans quelques jours dans un projet de loi qui existe déjà mais qui s'appelle le projet de loi accélération et simplification de l'action publique pour tirer finalement les conséquences positives de cette refonte de l'action publique Jean sur les métiers de première ligne tu voulais peut-être conclure ? conclure non je ne permettrais pas de conclure simplement c'est une notion qui est assez compliquée Marc l'a dit très bien chaque époque à ces métiers de première ligne à une époque il y avait les mineurs à une autre époque dans la métallurgie il y avait les caristes donc d'un seul coup on découvre à un certain moment donné l'important ensemble de métiers et d'ailleurs c'est compliqué de voir vraiment les métiers de première ligne parce que il y a des métiers le plus haut du temps où il est difficile de recruter d'une part et deuxièmement dans les métiers de première ligne il fallait malgré tout dans cette période de confinement que les salariés des IEG EDF, GDF soient à leur poste est-ce que c'est un métier de première ligne ? on va discuter ils ont plutôt des protections une bonne convention collective une première réponse on s'est rendu compte quand même du retard accumulé sur l'hôpital pour plein de raisons métier de première ligne c'est terminé par le Ségur de la santé qui a été signé par les organisations qui ont bien voulu signer l'employeur public prend ses responsabilités dans certaines branches mais je dis ça parce que ne retirons pas du salariat en général du travail ce qui correspond à l'employeur public à la fonction publique et au service public c'est pour ça que je te pose la question oui ça a été signé par des organisations qui ont raison de le faire d'ailleurs et on a abouti à une revalorisation donc une prise en compte après la manière de prendre en compte c'est compliqué quand on dit c'est compliqué parce que ça correspond aussi à une histoire où on a externalisé certains services des entreprises la sécurité le nettoyage industriel et ainsi de suite qui fait que ces salariés sont dans des conventions collectives pas excellentes sur leur revenu leur place et ainsi de suite et qu'à un moment donné on les a sortis du coeur de l'entreprise et ça aboutit à des choses où ils sont dans une situation de bas salaire et d'évolution de carrière assez faible donc on avait travaillé à un moment donné d'ailleurs Carole qui avait travaillé pas mal sur cette question avait fait des propositions et les organisations aussi font des propositions sur comment on travaille sur la révolution de carrière comment on n'est pas caissière il n'y a aucun métier dégradant mais ça fait partie de la division du travail comment on peut faire en sorte que ces femmes ou ces hommes évoluent est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un soit cassé dans les métiers de manutention lourd pour le faire bouger de place il y a tout un tas de discussions là-dessus avec cette reconnaissance de métiers essentiels c'est trop doux je suis caricatural mais c'est tellement bas il y a un thème qu'on n'a pas abordé mais qui est directement connecté à cela mais peut-être que vous avez des questions sur ce sujet c'est celui des travailleurs des plateformes pour un élan républicain il y a un certain nombre de propositions les groupes de travail se sont interrogés sur le niveau de protection c'est un sujet très complexe je vous encourage à regarder les quelques propositions qui ont été formulées sur le sujet juste avant de passer aux questions j'ai absolument besoin d'une minute de chacun sur le sujet qui a quand même révolutionné le travail de certains et de certains seulement c'est le télétravail c'est-à-dire qu'à un moment selon les stats on était sur 50% certains ont dit 70% mais visiblement c'était davantage 50% des salariés qui télétravaillaient avec toutes les conséquences que ça a sur est-ce que c'est du télétravail est-ce que c'est du travail à domicile est-ce que c'est du travail que l'on a choisi de faire ou est-ce qu'on est dans des conditions où on ne peut pas l'exercer parce que c'est compliqué familialement aujourd'hui on est davantage tant mieux redescendu à 10% peut-être que demain ça va remonter peut-être quelques mots sur cette révolution télétravail qui d'un seul coup a surgi dans nos vies dans nos appartements dans nos maisons oui évidemment c'est le fait peut-être le fait majeur sous l'angle du travail de cette crise c'est l'irruption massive du télétravail c'est des gens qui ne l'avaient jamais connu qui l'ont connu c'est des gens qui ne l'avaient parfois jamais subi et qui l'ont subi parce que c'est au fond ça qui ressort du retour d'expérience qu'on a autour du télétravail c'est que des gens s'y sont épanouis des salariés ont trouvé ça extrêmement valorisant et en même temps il y en a d'autres qui très vite en ont perçu les effets délétères sur leur vie familiale sur leurs interactions avec eux et donc là aussi je ne vais pas être très long parce que ce serait illusoire d'essayer de résumer le débat en quelques mots mais je pense qu'on est face à un fait de société qui même si ça a diminué évidemment on pouvait s'y attendre va s'installer assez durablement on voit qu'il y a des entreprises qui revoient leur politique d'acquisition de bureaux professionnels qui commencent à arrêter de louer qui expérimentalement parfois se désengagent un petit peu pour faire progresser le télétravail évidemment ça va avoir des conséquences sur la vie des gens alors je vais laisser Jean en parler parce qu'il en parlera mieux que moi et on va prendre les questions juste après je pense que c'est un sujet de dialogue social par excellence c'est un sujet de dialogue social par excellence la question c'est de savoir si le dialogue social sur ces sujets là doit avoir lieu d'abord au niveau interprofessionnel et national c'est tout le débat qui existe aujourd'hui entre les organisations patronales et syndicales est-ce qu'il doit se décliner au niveau des branches ou des entreprises mais en tout état de cause je pense que là la diversité des situations d'entreprises et des individus est telle qu'il faut se reposer sur cet outil là je crois que c'était vraiment un domaine sur lequel l'hétérogénéité des ressentis par entreprise par situation familiale par même dimension psychologique c'est à dire comment je le vis est extrêmement extrêmement diverse tu veux compléter bien sûr pour que la question ait lieu c'est très rapide il y a des discussions actuellement sur on peut je pense faire coïncider les deux je pense que certaines organisations syndicales l'observatoire on observe ça on le partage plutôt demandent des règles générales demandent l'actualisation des règles générales mais bien évidemment il y a des choses qui vont se décliner par entreprise il faut quand même se dire que toutes les entreprises n'ont pas la possibilité de faire ces négociations donc il y a une multitude de petites entreprises qui ont besoin de règles alors c'est comme quand tu dis possibilité juste qu'on éclaire un petit peu pourquoi elle n'aurait pas la possibilité de le faire parce que quand vous êtes une entreprise de moins de 10 qui a 7 ou 8 personnes il n'y a pas de négociation classique on peut concevoir que le chef d'entreprise d'une petite boîte va discuter normalement avec ses salariés pour que le télétravail quand il le fait se passe le mieux possible mais il faut faire coïncider plusieurs choses un lorsque c'est nécessaire lorsque c'est utile aucune discussion possible avec une vraie réflexion sur l'équipement sur les horaires sur le droit à la déconnexion sur toutes ces questions qui sont mises en place les choses sont un peu bousculées parce que la crise sanitaire étant présente on pousse quelquefois au télétravail de façon importante pour protéger la santé des salariés et donc la discussion est un peu comment dire contrainte en ce moment contrainte parce que l'urgence il y a deux choses qui se mélangent on ne discute pas de façon apaisée de l'entreprise a-t-elle besoin du télétravail comment elle fait on discute sur deux choses en même temps on aurait besoin du télétravail et comment on fait mais en même temps les conditions de santé nous obligent à pousser le télétravail ce qui ne simplifie pas la discussion donc une demande de négociation interprofessionnelle je ne sais pas si elle aura lieu je vois qu'il y a une feuille de route et puis après la deuxième chose c'est comment ça se décline dans des entreprises en sachant qu'à nouveau on a sur cette question ceux qui peuvent télétravailler ceux qui ne le peuvent pas du tout parce qu'il y a à nouveau les métiers de première ligne qui surgissent merci j'espère que le débat en tout cas dans cette configuration-là a plu à nos amis qui nous regardent actuellement qu'ils soient en France ou à l'étranger du coup je vais prendre des questions je vais prendre parmi vos questions prioritairement celles qui grattent le plus c'est toujours le principe et puis on essaiera de voir combien on peut en prendre je regarde notre ami Daphné qui gère les aspects logistiques on a encore combien de temps d'antenne ? ok on m'indique qu'on a donc une dizaine de minutes donc on devrait y arriver si on fait vite une question sur le télétravail de Laurence qui nous dit je suis d'accord concernant le télétravail aujourd'hui sous prétexte de sauver l'entreprise aucune indemnisation de l'employeur pour le salarié qui télétravaille alors que l'entreprise n'a plus de frais de fonctionnement elle ne paye plus d'électricité parfois plus de locaux à payer donc elle gagne de l'argent et il n'y a pas de compensation au télétravail c'est ça la question si je la comprends bien de Laurence est-ce que Marc t'as envie de réagir à ça ? c'est une illustration extrêmement concrète de ce qu'on vient de dire il y a un choc qui bouleverse les équilibres qui existent au sein de l'entreprise et notamment l'équilibre qui touche au partage de la valeur le partage de la valeur c'est l'enjeu premier du dialogue social au sein de l'entreprise même s'il y a beaucoup d'autres thématiques qu'est-ce qu'on négocie en termes de rémunération est-ce qu'on négocie des salaires autre chose que des salaires est-ce qu'il y a des compensations à la difficulté et aux conditions de travail dégradées si on considère et ça peut être le cas comme on l'a dit que le télétravail d'une part permet à l'employeur de dégager des ressources supplémentaires et c'est très concrètement le cas d'ailleurs un travail avait été fait je crois par les marcheurs et les groupes de travail qui ont contribué à ce livret pour essayer de chiffrer ce que pourraient être les économies faites par les entreprises à travers l'immobilier de bureaux si le télétravail devait se massifier donc c'est quelque chose de très concret donc la question c'est effectivement que deviennent ces ressources et si on considère par ailleurs que le télétravail a des effets désagréables et délétères sur la situation des gens et bien comme toute condition de travail dégradée il faut trouver des compensations donc là aussi je pense qu'il y a un rôle qui se décline au niveau des entreprises on ne va pas y revenir de réinterroger le télétravail à l'aune de la problématique du partage de la valeur merci Marc je vais vous lire quelques contributions qui sont plus des points de vue que des questions le télétravail ne doit pas être le cumul du travail avec notamment la garde d'enfants on l'évoquait tout à l'heure effectivement on cumulait avec deux travails donc tout l'intérêt ce que tu évoquais de bien entreprise par entreprise effectivement les petites entreprises c'est encore un autre sujet parce que là on est sur du compromis on est sur du dialogue du dialogue en direct de l'arrangement en quelque sorte mais pour les autres effectivement ce travail doit s'organiser trouver un emploi quand on est jeune était difficile avant aujourd'hui c'est bien plus dur on l'a évoqué et on en a parfaitement conscience Manon qui est en Suisse qui posait cette question Christelle du Maroc qui nous dit des milliards sont mis sur les compétences et la formation professionnelle mais je n'ai pas l'impression que ça bouge est-ce que ça prend du temps ou on n'y arrive pas donc ça je pense que tu as porté quelques éléments chiffrés tout à l'heure sur les efforts qui étaient mis par l'Etat sur le sujet c'est encore trop tôt pour pouvoir c'est un peu trop tôt mais je prends ce point comme une préoccupation qui doit nous saisir tous c'est pas parce qu'on met de l'argent dans la formation professionnelle que ça marche que ça va être une potion magique qui résout tous les problèmes l'évaluation l'amélioration sur le terrain de tous les dispositifs et le bon ciblage aussi des dispositifs sur les publics qui en ont le plus besoin c'est les éléments les plus importants il faut être très vigilant à ça alors une thématique d'Antoine de Belgique qui là va vous faire réagir tous les deux ça j'en suis sûr des milliards sont mis sur pardon c'était pas celle-là vous ne j'aurais essayé j'aurais essayé de pas la prendre celle-là mais je l'apprends quand même vous ne parlez pas de la durée du temps de travail effectivement on n'en a pas parlé aujourd'hui de toutes les notions qui ont émergé pendant la crise et à nouveau la banque des temps dont on parle beaucoup la crise dans laquelle on plonge ne pose-t-elle pas de nouveau la question du temps de travail Jean tu veux commencer simplement la question essentielle c'est intéressant parce que dans le débat actuel mettre en avant dans le contexte actuel de crise à commencer par la question de la durée du travail nous amène à des positions extrêmement idéologiques sur la manière dont fonctionnent les entreprises et le marché en général donc comment certains courants se sont dit profitons de cette crise pour augmenter durablement la durée du travail et d'autres nous disent il faut réduire de façon très compacte la durée du travail moi l'observatoire réfléchit à ces questions-là mais la durée du travail il y a une réglementation du travail avec un horaire légal qui existe en France qui est l'objet d'une histoire de compromis et d'autres choses se mettre dans une situation actuellement à rediscuter de la durée du travail dans le contexte actuel vous allez créer un désordre extraordinaire d'ailleurs ça ne se fera pas ou un désordre extraordinaire dans le service public comme dans les entreprises privées alors que la question de fond elle est comment on sauve les entreprises et on démarre l'économie alors la question qui est évoquée là c'est pas une question de réduction du temps de travail ça n'évacue pas on ne voit pas penser le temps différemment je mets les pieds dans le plat là-dessus quand même parce que c'est très gracieux et la deuxième chose après Marc parlera certainement certains ont parlé de partage la deuxième question après c'est l'organisation du temps de travail sur une carrière avec la banque des temps avec la possibilité d'avoir du temps de partir avant passer un certain âge que les seniors ne s'en débarrassent pas mais on réaménage les questions du travail le temps de travail ça certainement c'est une réflexion je crois que vous aviez portée j'ai passé pour la marque j'ai mis les pieds dans le plat sur la question réduction du temps de travail parce que engager cette discussion maintenant c'est tendre les relations à un point qui n'est pas justifié allez merci Jean juste une phrase pour compléter il faut rentrer dans ce sujet avec beaucoup de précaution comme le dit très bien Jean ça peut tendre des relations de manière totalement inutile il y a un enjeu de court terme qui est de savoir quels outils on donne aux entreprises qui sont confrontés à cette crise et à la baisse de l'activité dans leur secteur pour adapter le temps de travail et ça c'est le rôle des outils comme l'activité partielle de longue durée qui doit être négociée dans les entreprises ou dans les branches et qui permet de baisser jusqu'à 40% le temps de travail des salariés sous réserve que des choses soient faites en matière de compensation emploi formation professionnelle donc les outils existent il faut maintenant que les entreprises s'en saisissent ça c'est du court terme et le long terme j'ai envie de dire c'est l'opportunité aussi que nous offre cette crise de réfléchir de s'engager dans la réflexion sur une gestion apaisée des temps de travail tout au long de la carrière on ne va pas ce serait beaucoup trop long décliner ce projet de banque des temps mais j'invite les gens qui nous regardent à s'y intéresser et à regarder aussi les propositions qui ont été faites en cette matière parce que je pense qu'il faut aussi qu'on aille vers cette dans cette direction là je pense qu'on peut encore prendre une question on a encore peut-être deux trois minutes Daphné ? Trois voilà c'est très précis alors Arnaud qui est en Allemagne d'où la question ne pensez-vous pas que le travail peut inciter pardon que le télétravail peut inciter à la délocalisation et de la facilité ? Techniquement oui et non je veux dire oui et non aujourd'hui la compagnie en France le sait bien mais aujourd'hui vous avez tout un tas de comment dire d'activités qui sont sur le plan des relations internationales qui sont arrêtées on va vous dire qu'ayant une agence l'entreprise X ayant une agence dans le pays avec lequel il veut travailler ça l'arrange donc le problème de la délocalisation n'est pas lié au télétravail d'abord parce que dans les relations compris dans le monde entier les relations humaines pour discuter comptent malgré tout mais ça peut faciliter un certain nombre de relations ça peut faciliter un certain nombre d'échanges mais ça n'implique pas une augmentation des relocalisations des localisations c'est un autre sujet j'ai presque envie de prendre le point de vue inverse on se rend compte que le télétravail on l'a vu pendant le confinement avec des visios avec toutes les possibilités technologiques qui nous sont offertes évite des déplacements internationaux évite et au fond peut permettre tout en ayant des structures et des antennes à l'étranger au sein d'un même groupe et bien de continuer à avoir des relations tout en restant en France donc sincèrement il n'y a pas de travaux aujourd'hui qui poussent dans un sens ou dans l'autre la conclusion et moi je pense surtout que c'est à l'aune de ce que ça impacte en termes de conditions de travail et de productivité parce que ça peut améliorer ou au contraire diminuer la productivité collective des entreprises qu'il faut envisager le problème moi je crois si je peux donner mon avis sur le sujet que la compétition internationale se fait aujourd'hui beaucoup plus sur des questions de cerveau de matière grise etc la France est extrêmement bien placée sur ces sujets là et que du coup au contraire les nouvelles technologies pourraient permettre davantage d'emplois y compris en France parce qu'on est extrêmement bien outillé sur ces thématiques alors voilà je pense que l'on a fini il y a deux trois questions qu'on n'a pas eu la possibilité de prendre en tout cas nous vous remercions merci beaucoup Jean pour avoir accepté notre invitation et Marc et à très bientôt pour continuer de parler de travail avec vous vous avez été excellent de localisation il y a un problème de le coup du temps oui je pense que vous allez commencer non mais c'est le vrai sujet quand même ok merci merci on a réussi à avoir reçu tous lesquels j'en ai un vous me l'avez envoyé ça attends ton bouquin ton bouquin ah oui on a peut-être pas fini de lire il est fini ah ouais c'est un café merci merci beaucoup merci beaucoup merci c'est pas compliqué le Rolex c'est salé on est pas passé c'est pas simple oui c'est super on est difficile on a l'aspect à faire oui mais ça me l'est passé parce qu'on a vu que vous pourrez arriver à faire c'est bien il y a une question qui a vraiment du siège pour ne pas donc c'est pas c'est pas merci 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 Merci. 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 Merci.